Avec tout le respect que je vous dois, je vous demande votre permission de... Enfin, si ça vous va, j'aimerais vraiment épouser votre fille une seconde fois. Voilà. Jo ! Raoul ! Je te la corde. Là, c'était la blague la plus drôle que j'ai jamais entendue. Oh, depuis toujours ! Pourquoi travailles-tu pas comme clown ou comme bouffon de la cour, Raoul ? Non, mais c'est vrai, qui sait ? Fais rire les gens pourrait être ta voix de reconversion. Je n'ai pas l'intention de rendre les autres heureux, d'accord ? Tout ce que je veux, c'est être heureux, rien de plus, et rendre votre fille heureuse. Ça va ? Au mieux, ça va aller, vous êtes vraiment sûr ? Vous ne devriez pas rire aussi fort comme ça, hein ? Ce n'est pas bon pour vous. Vous pourriez avoir une crise cardiaque et mourir. Mais quand on y réfléchit, ça pourrait être sympa comme mort, je veux dire, de mourir heureux. Tout le monde n'est pas mort de rire. Non, mais quoi, qu'est-ce que t'as dit ? Vous voyez un peu ce que ça vous a fait ? Vous vous êtes rendu presque sourd. Mais très bien, Raoul. Moque-toi. Moque-toi de moi autant que tu le veux. Ok. Vraiment, je ne disais pas ça dans le but de me moquer. Non, non. En revanche, il y a une chose que je peux t'assurer. Ma fille Emilia a déjà commis l'erreur monumentale d'épouser un perdant, un loser comme toi, une fois. Et je ne pense pas que ma fille bien-aimée commettra une erreur pareille deux fois de son vivant. A bien y penser, si on me laissait la chance de choisir son mari, je préférerais mille fois laisser ma fille épouser ce gros bâtard de jaguar ! Au moins, le jaguar, lui, il a de l'argent. M'entendu. J'ai dit ce que je voulais. Est-ce que ça pourrait être vrai ? Il aurait des sentiments pour elle ? Ah ! J'y crois pas. Allo ? On continue comme prévu. Qui êtes-vous ? Les mains en l'air. Non, non, arrêtez ! Nous sommes le groupe armé de jaguar. A partir de maintenant, nous allons mettre la main sur toutes les opérations qui ont à voir avec les cercles de jeu et qui sont à rouluo arbiente. Est-ce que c'est clair ? Allez, c'est bon, on y va. Madame le gouverneur, je suis désolée, mais tout s'est passé si vite. J'ai... j'ai fini par perdre sa trace. Eh bien, Nympha, tu n'avais qu'à t'assurer qu'elle ne se rendrait pas compte qu'elle était suivie, ok ? Elle... non, elle n'en savait rien, je vous jure. Il vaut mieux pour toi, parce que si Kamia devait apprendre que tu la suis, tu sais très bien ce qu'il risquera de t'arriver. Madame, s'il vous plaît, ne me poussez pas à révéler vos plans. Mais dis donc, tu as un sacré toupé, toi. Je sais simplement comment jouer mes cartes avec vous. Bien, alors essaie de faire ce qu'il faut, saisie. Et fais bien ton travail comme il le faut. Enfin, si tu veux garder ta tête, tu sais bien que j'en suis capable. Je suis sûre que ce salon funéraire n'est qu'une façade. Ivy, je vais aller y faire un tour. Diego, non. On doit s'assurer de ce qui est à l'intérieur avant toute chose. On pourrait peut-être y trouver des preuves très importantes, je l'espère en tout cas. Ça nous permettra enfin de coincer les ardientés. C'est exact. Et Diego, je pensais juste que tu devrais peut-être te concentrer sur la campagne. Oui, Ivy. Le dépôt de candidature est encore à venir. Tante Kamia et moi devons élaborer un plan. Je tenais également à te remercier pour tout, vraiment. Tout le plaisir est pour moi. Tu as veillé toute la nuit pour enquêter. Là encore, merci. Ivy, qui est-ce ? À qui est-ce que tu parlais, dis-moi ? Juste à Guat-Réalty. C'est une affaire à Manille. Ils ont rencontré des problèmes parce que je n'étais pas là. Mais c'est quoi ce regard ? Tu recommences à être jaloux. Arnaldo, on a déjà parlé du fait que je ne voulais pas d'un partenaire jaloux. Et puis qu'est-ce que tu avais en tête ? Tu ne vas pas t'y mettre, toi aussi. Ta mère se méfie déjà suffisamment de moi. Ah, et maintenant tu te mets à douter, toi aussi tu plaisantes. Arnaldo, s'il te plaît, tu ne pourrais pas juste me faire confiance ? Comment ça, avoir confiance ? Je me posais simplement la question à qui tu parlais. Je ne sais pas pourquoi tu t'emballes comme ça ou pourquoi ma mère se méfie de toi comme ça. Je me posais juste une question pour savoir à qui tu parlais, d'accord ? Je suis désolé si je t'ai contrarié. Pourquoi je ne serais pas contrarié ? Je sais que tu doutes de moi, bien que je ne faisais que parler à quelqu'un d'Aguas-Réalty. J'ai un petit problème avec mon entreprise, c'est tout. Ok, d'accord. S'il te plaît, je n'aime vraiment pas ça. Bien, bien, bien. Comment veux-tu que je ne réagisse pas ? Tu me regardes comme si je te trompais, enfin Arnaldo. Je suis désolé. Je suis désolé si je t'ai énervé. C'était juste une question. Très bien, je pense que la seule façon de régler ce problème, c'est que tu es à dîner avec ma mère. D'accord ? Comme ça, on règle le problème une fois pour toutes. Ok. Bien sûr que je ferai ça pour toi, sans problème. Oui. Bien sûr que j'irai dîner avec ta mère, mais la question c'est... Est-ce qu'elle est d'accord ? Oui. Oui, elle est d'accord. Ça ira. Elle a dit qu'elle avait un rendez-vous demain, alors ça devrait aller. Mais c'est... C'est génial, alors. Donc, problème résolu, non ? Arnaldo. Je ne veux pas qu'on se batte tous les deux. Ne sois pas aussi jaloux, d'accord ? Tu sais bien que tu es le seul homme que j'aime, n'est-ce pas ? Je t'aime très fort. Et toi, est-ce que tu m'aimes ? Oui. Oui, je t'aime. Tu m'aimes très fort ? Bien sûr. Bien sûr. Merci, mon cœur. Maman. Arnaldo. Bonne nouvelle. Ivy a accepté de dîner avec toi. Wow, c'est vraiment génial, ça. Et ne t'inquiète pas, après le dîner, tout sera enfin derrière nous. J'espère bien. Oui. Bien, je dois y aller. D'accord. Écoutez bien, vous tous. Jaguar a un message important pour nous. Lance la vidéo. Bienvenue, bienvenue dans mon groupe. Je suis content que nous soyons une famille maintenant. En tant que chef, je serai très généreux, contrairement au lieu. Je tiens à vous assurer que nous sommes tous égaux ici et que tout le monde a une chance de devenir roi. L'argent, les femmes, tout. Je donnerai tout à chacun d'entre vous. Mais j'ai une faveur à vous demander. Personne ne peut quitter. Personne ne peut trahir l'organisation. De cette façon, tout le monde sera heureux. D'accord ? Ta faim est proche, le Jaguar. Le député provoquera ta perte. Non. Laisse-moi, je m'en occupe. Arrête de courir. Je ne vais pas te faire le mal. Quand le député apprendra ça, il y aura une facture à payer. La prochaine fois que tu peux t'échapper, j'hésiterai pas à te descendre. Écoutez, monsieur le député, nous mettons en place un orchestre et une fête de rue. Afin d'attirer les jeunes également, c'est important. Il y aura même un très beau feu d'artifice lorsque vous annoncerez votre candidature. Et combien est-ce que cet événement va nous coûter ? Environ 10 millions. Pour l'événement seul, député. 10 millions. C'est plutôt un bon prix, ça. Enfin, j'en ai assez entendu. Vous pouvez disposer. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci d'être venu. Arnaldo, je suis sûr qu'Avee pourra parrainer cet événement pour toi. Euh, grand-père, laissons Avee en dehors de ça. Je ne veux pas qu'elle pense que nous cherchons seulement son argent ou que nous l'utilisons simplement. Mais c'est pourtant la vérité, non ? C'est bien ça. Tu n'en as qu'après son argent, n'est-ce pas ? Pour être honnête, plus maintenant. Je tiens à elle. Wow, 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 wow. Retiens tes chevaux, jeune homme. Tu ne peux pas tomber amoureux de cette femme-là, mon vieux. Je le peux. Je suis déjà amoureux d'elle. C'est juste que je peux toujours être sur moi en même temps. Oh, OK, si c'est ton choix. Mais je te le dis, si ça tourne mal, je débranche tout. Non seulement sur tes rêves à toi, mais aussi et surtout sur la vie de ta bien-aimée, mon garçon. Très bien. J'accepte le challenge. OK. Et c'est parti. Je suis certain que les prochaines élections seront loin d'être propres. Et je sais que les Ardientés n'accepteront jamais la défaite. Nous devons donc être prêts à tout ce qui pourrait arriver. Nous sommes prêts à les affronter de quelque manière que ce soit. Je suis absolument convaincue que le vainqueur, ce sera Diego. Ils peuvent bien faire tout ce qu'ils voudront, mais ne lui voleront jamais la victoire. D'accord, très bien. On est d'accord. Il faudrait préparer un énorme événement pour notre candidature. Quelque chose qui va choquer les Ardientés. Je suis d'accord. Quand tu présenteras ta candidature, tous les partisans devront être présents. Je suis curieuse de voir l'effet que ça aura sur le clan des Ardientés. C'est vrai, je suis d'accord. À présent, Diego, ce serait intéressant d'essayer d'obtenir le soutien des personnes importantes pour nous aider. On va avoir besoin de leur influence. Je m'occupe de ça. Je veillerai à ce que notre premier effort de mobilisation rassemble un maximum de monde. Ah, papa, Arnaldo. Hé, Emilia. C'est bien que vous soyez là, tous les deux. J'ai quelque chose d'important à te dire, papa. J'ai appris que Camilla mobilisait des gens pour le dépôt de la candidature de Diego et j'ai pensé que nous devions arrêter ça. Arnaldo sera au-dessus de ça. Tu sais, Emilia, tu me surprends ou obtiens-tu toutes ces informations, dis-moi? Ah, papa, j'ai des ressources comme toi. Bon travail. Continue. Hum, papa, Arnaldo, je vais vous laisser tous les deux. Je vais devoir aller me préparer pour le dîner avec Ivy. Oh, à propos, s'il te plaît, faites en sorte que cette femme demeure bien distraite. C'est important de faire en sorte qu'Arnaldo soit concentré sur les élections. Oui, papa, par tous les moyens. Ok. Excusez-moi. Amuse-toi bien, maman. Merci. Arnaldo, je voudrais que tu m'accompagnes à un rendez-vous. Je vais devoir aller voir nos hommes dans le tripot. Je crois que c'est important que tu sois là parce qu'ils sont sans aucun doute l'une des clés de ton succès lors des prochaines élections. Très bien, tu seras là. Ok. Tu sais quoi ? Tu es un type très bien. J'aime ce que tu as fait. Et grâce à cela, je vais te donner un bonus à toi et à ton patron. Ce n'est pas à vous de décider quand je reçois un bonus. Vous avez peut-être oublié que mon patron est votre partenaire. Mon patron prendra ce qui nous revient avec ou sans votre bénédiction. Vous savez, probablement que ce n'est pas l'argent que cherche mon patron. Alors on peut savoir ce que veut ton patron, tu peux me le dire ? Comme ça, je te le donnerai. Boss. C'est d'accord. Le patron voudrait vous parler. Allô ? Oui. Oui, j'ai entendu dire que ce n'est pas de l'argent que vous vouliez de moi. Alors de quoi est-ce que vous avez besoin ? Je pourrais sûrement vous le donner. Eh bien, voyez-vous ça. On dirait bien qu'on est deux dans ce cas. Vous voulez la tête de Rullio Ardiente ? Vous savez que je peux vous donner ce que vous voulez. Mais désolé de vous dire que vous arrivez trop tard. Parce qu'en ce qui concerne Rullio Ardiente, je compte bien le tuer de mes propres mains. Tu diras à ton patron que nous devons nous rencontrer. Dis-lui qu'il faut qu'on parle ensemble. Patron. Entendu. C'est d'accord. Je dirai donc à Raoul que vous êtes disposé à le rencontrer immédiatement. Est-ce que tu vas rencontrer cet homme parce que... parce que tu as confiance en lui ? Non, non. De nos jours, j'ai arrêté de faire confiance à qui que ce soit dans ce monde. J'ai seulement besoin de lui pour pouvoir mettre mes plans en marche, tu comprends ? Et moi, dis-moi, tu m'utilises comme lui ? Viens. Nathalie, tu es... différente, alors ne te compare pas à eux. Sans toi, je n'aurais jamais retrouvé un quelconque espoir. C'est très gentil à toi de le dire. Quelle est la prochaine étape de ton plan ? Nous allons faire la fête. Nous devons absolument inviter chacune des connaissances d'Ardiente, ainsi que tous ceux qui travaillent pour eux également. Il va nous falloir gagner leur confiance. Et pour finir, on va également devoir investir dans les prochaines élections. Et dis-moi, qui est-ce que nous soutenons ? C'est mon fils Diego, bien sûr. Parce que s'il gagne le poste de gouverneur, Rulio Ardiente sera évincé. Et il perdra toute son influence. Et leurs jours seront comptés, Nathalie. Et dès lors, je pourrai enfin prendre la tête d'Emilia. Et quant à toi, eh bien... J'aurai le dernier souffle de Rulio. Emilia ? Allo, Ivy ? Alors, contente à propos de notre dîner ? Mais bien sûr. Moi aussi, tu sais. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bye. Je suis vraiment contente, Emilia. Diego ? Allo, Ivy ? Comment ça va ? Ça va, je te remercie. J'ai un dîner ce soir avec Emilia au Viento. Ivy. Fais attention à toi. T'en fais pas, Diego. Je serai prudente, ne t'inquiète surtout pas, d'accord ? Merci encore à toi. Ok. J'ai pas, j'ai pas. T'es pas. Sous-titrage J'ai pas. Bon, vole haut, mon vautour. Mais je ne vous demande qu'une chose, c'est que quand je verrai Ivy, qu'elle ressemble à un tas de viande pourrie sur la place du marché. Entendu, madame. On va s'occuper d'elle. Vole haut. Tu peux aller garer la voiture, pas besoin de venir avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme un papillon de nuit, dans une toile d'araignée. Au revoir, Ivy Igoisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Qui êtes-vous ? Où est passée Emilia ? Je viens de vous poser une question. Où est Emilia ? Vous allez me répondre. Où est-ce qu'elle est ? Encore une question. Non. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...